Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Comme vous voyez, là, je ne suis pas du tout chez moi. En fait, je suis à la Maison Pique à Valence, puisque je suis en voyage presse avec Sanoflore. C'est trop joli, je ne sais pas si vous connaissez, mais franchement, je suis en amour avec la chambre que j'ai. Je suis en amour avec tout ce que j'ai mangé. Anne-Sophie Pique, c'est un chef étoilé. Je ne sais pas si vous connaissez, mais franchement, c'était un super voyage presse. Bref, ce n'est pas le sujet du tout de la vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve parce que j'ai déjà une bonne nouvelle à vous annoncer. Deezer, la plateforme musicale, j'imagine que vous connaissez, lance son festival musical dans plusieurs villes en France, dont Marseille. Et je suis l'ambassadrice de la ville de Marseille, du festival qui va se dérouler à Marseille. Et je suis hyper contente parce que vous savez que la musique, c'est une de mes grandes passions depuis toujours. Et du coup, quand j'ai ce genre de projet-là, je suis toute en folie et je suis vraiment trop trop contente. Donc en fait, le festival va se dérouler le 24 juin à Marseille, dans un lieu qui est encore secret, que je vais découvrir en avant-première. Vous verrez ça sur Snapchat, etc. Donc il y aura des artistes locaux. D'ailleurs, j'ai pu voter en tant qu'ambassadrice pour les artistes locaux. Il y aura des artistes nationaux, il y aura des DJ. Le programme s'annonce hyper cool. Je vous mettrai la fiche en barre d'infos, la fiche complète avec les artistes qui vont venir, etc. Parce que là, à l'heure où je vous parle, je ne la connais pas encore. C'est un festival qui est 100% gratuit, mais il n'y a que 800 places. Donc du coup, c'est vrai que les places sont limitées. Si vous voulez vous inscrire et si vous voulez venir au festival, il faut prendre ses places assez rapidement. Donc je vous mets en barre d'infos le lien pour s'inscrire. Et moi, je vais pouvoir aussi très très bientôt vous faire gagner des places. Donc pour ceux qui ne se seront pas encore inscrits, etc. Je vais pouvoir vous faire gagner des places. Moi, je vais pouvoir en faire gagner 10. 10 avec une personne. Donc c'est-à-dire que les 10 qui vont remporter leur place vont pouvoir venir avec la personne de leur choix. Voilà, c'est toujours plus rigolo quand on est plusieurs. Et moi, je serai là au festival, bien évidemment. Si jamais vous venez, on pourra se voir. Enfin vraiment, ça va être super sympa, je pense. Et j'ai trop trop hâte. Et puis voilà, du coup, j'avais envie de vous annoncer tout ça. Ça promet d'être super cool. Vous savez, je suis trop fan de festivals et j'ai trop envie d'en faire plus. C'était vraiment un objectif que je m'étais donné cette année. Donc quand on m'a proposé ça, j'étais là, je me suis dit Ah, c'est génial, c'est trop cool, c'est trop cool. N'hésitez pas à me rejoindre, en tout cas, si vous avez des réseaux sociaux. Parce que là, je vais vous tenir au courant de pas mal de choses. Et du coup, je me suis dit, je vais leur faire une petite vidéo aussi challenge shopping. Donc en fait, il y a certaines choses que j'avais déjà, que j'avais achetées en friperie à pas cher du tout. Il me manquait en fait un haut et une ceinture. Et du coup, je suis allée dans Paris quand j'étais à Paris. C'est vrai que là, au mois de mai ou au mois de juin, je ne vais pas arrêter de bouger. Donc du coup, j'étais à Paris et je me suis dit, je vais aller faire quelques friperies pour voir un petit peu si je peux trouver des petites choses pas très chères. J'avais envie de vous faire une tenue 100% vintage, une tenue pas chère du tout. C'est vraiment pour vous montrer à chaque fois qu'en fouillant bien, je vous le dis à chaque fois, mais c'est la vérité, en fouillant bien, on finit par trouver des trucs de malade. Et je vous assure que c'est vrai. Et on peut se faire un style, un look original, décalé, personnalisé. Et c'est ça que je trouve hyper, hyper cool. Je vais vous montrer les pièces qui composent la tenue. Et après, vous verrez la tenue portée. Tout ça, tout ça. Donc la première chose que je n'ai pas achetée, puisque je l'avais déjà, qui est vintage et que j'ai décidé de porter dans ce look festival, c'est un short taille haute, tout simplement. C'est celui-ci. C'est un short taille haute que j'avais acheté en friperie à Marseille. C'était le shopping. Mais je crois que maintenant, ce magasin-là ne fait plus du tout friperie. À l'époque, il y avait une partie magasin normale qui commercialisait différentes marques et une partie friperie, où il y avait même une partie qui se payait au kilo. Enfin, c'était vraiment génial. J'adorais cette friperie, mais malheureusement, ça ne fait plus friperie. Du coup, c'est un super joli short qui est extrêmement taille haute, que j'avais payé 10 euros. Et il y a un petit détail de dentelle. Alors, je l'avais acheté il y a quelques années déjà et je l'adore toujours autant. Vraiment, il ne bouge pas avec le temps. Il est génial. Ensuite, j'ai décidé de porter dessous, en haut comme ça, un espèce de petit bustier. Alors, ça fait très lingerie. Je suis d'accord, c'est pour le côté un petit peu glamour, on va dire ça. Mais c'est un bustier que j'avais acheté dans une friperie à New York, que j'avais payé 2 euros, je crois. Donc, vraiment pas cher du tout. Et franchement, vous allez voir, avec la chemise que je vais porter par-dessus, je trouve que ça donne trop de style. Voilà, j'aime trop, j'aime trop le style que ça donne. Ensuite, les lunettes que je vais porter aussi sont vintage. Alors, celles-ci, franchement, elles viennent du dressing de ma mère, quoi. Un jour, en triant ses affaires, elle avait retrouvé ses lunettes Ray-Ban. Vous savez, c'était les lunettes Wayfarer. Elles avaient retrouvé et elles m'avaient dit, ça, je ne mettrais plus et tout. Et du coup, je les avais récupérées. Ne sous-estimez jamais le dressing de vos parents. Et ce genre de lunettes, vous pouvez très bien les retrouver pour pas cher du tout dans des friperies. Voilà, du coup, j'avais décidé de porter celle-ci pour être vraiment dans une tenue 100% vintage. Et les deux pièces que j'ai chopées, vous allez voir ça, je vais vous mettre juste avant la petite recherche que j'ai faite. Je suis allée dans Paris, je suis allée à Guérisol. Guérisol, ce sont des friperies à Paris qui ne sont vraiment pas chères du tout. Et je suis allée aussi à Kiloshop à Paris. J'aime beaucoup parce que je trouve que ce sont des friperies qui sont hyper bien décorées. C'est des friperies qui sont hyper bien faites, hyper bien triées, etc. Mais le truc, c'est que c'est vraiment trop cher. Franchement, ça se paye au Kilos chez Kiloshop, mais c'est quand même assez élevé au niveau des prix, je trouve. Sauf pour les accessoires, puisque au Kilos, vu que les accessoires ne sont pas lourds, ça n'est pas les accessoires, bien sûr. Mais là, vous allez voir, j'ai pris un accessoire qui n'est pas lourd et du coup, ça ne m'a quasiment rien coûté. Donc, du coup, je vais vous montrer la petite recherche et je vous retrouve après pour vous les montrer. C'est une carrière de la province, qui est un collier de… J'avais pris cette petite chemise très fleurie, avec des boutons dorés, avec des épaulettes. Elle est juste trop 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 jolie, vraiment. Comme ça vous vous dites peut-être what ? Il faut toujours imaginer les choses, il faut toujours les imaginer personnaliser sur soi, avec un nœud à la taille, avec les manches un peu retroussées. Il y a toujours possibilité de maniérer les vêtements, enfin entre guillemets, de personnaliser un petit peu la forme. Moi j'adore, parce que j'ai adoré déjà les petits boutons dorés, j'ai adoré le fait qu'il y ait des épaulettes, j'aime bien quand ça me donne un petit peu de carrure, j'aime bien. Et puis voilà, je l'ai trouvé vraiment trop jolie, cette petite chemise que j'ai payée à peine 3 euros. Et ce que j'ai acheté à Kiloshop, c'est du coup la ceinture orange comme ça, très vintage. Alors elle est un petit peu abîmée, elle est un petit peu écaillée à quelques endroits, mais j'ai trouvé que c'était pas gênant, ça donnait style. Et du coup celle-ci je l'ai payée 3 euros 20 à Kiloshop. Donc voilà, j'ai rajouté des accessoires à moi, un sac à dos, les chaussures, etc. que j'avais pas forcément vintage et que j'ai pas forcément trouvé non plus. Mais c'est le genre de choses que vous pouvez aussi trouver d'occasion, si vous cherchez bien, si vous avez le temps. Et en tout cas voilà, je vais vous montrer ce que ça donne du coup cette petite tenue. Mais moi, j'en suis plutôt fan. Et voilà pour cette vidéo, c'est maintenant terminé. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, que ça aura pu vous donner des idées et que ça aura pu vous inciter un petit peu à aller dans les friperies. Si vous aimez chercher, si vous aimez dénicher des petits trésors comme ça, je suis trop fière de moi quand je trouve, quand je dénice des jolies pièces dans des friperies, je suis trop fière de moi. Donc si vous aimez la démarche, si vous aimez le vintage, etc. Franchement, n'hésitez pas à voir s'il y en a dans votre ville, etc. N'hésitez pas aussi à aller chez Emmaüs, on trouve beaucoup de choses la dernière fois dans ma vidéo challenge. Vous avez vu tout ce que j'avais trouvé et en plus vous faites votre bonne action. Donc en tout cas, moi j'espère vous voir au festival. Je vous tiendrai au courant de tout ça. Je vous tiendrai au courant lorsque je ferai gagner les places. Je vous tiendrai au courant de tout sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à me retrouver. Mais je suis hyper excitée par ce projet là et j'ai trop trop hâte que le festival ait lieu. J'ai trop hâte de voir dans quel lieu ça va être, etc. Moi je vous fais plein d'énormes bisous parce que là il est 8h54, j'ai rendez-vous à 9h en bas. Donc je vous fais d'énormes bisous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite pour la prochaine. Ciao !